Qu'est-ce que l'indicatif ? Par ordre. Prenons d'abord avec « après que ». Regardons les exemples. « Nous irons » ici, « nous irons », c'est le futur simple, « les voir ». « Après que, ils auront présenté des excuses ». Regardez, est-ce que vous avez remarqué que dans cette phrase, nous avons dans la première partie un temps simple et dans la deuxième partie un temps composé. Le temps composé ici, il consiste à utiliser le même temps dans l'auxiliaire. « Orons », « nous aurons », « ils auront » comme « nous irons », c'est-à-dire futur et l'auxiliaire au futur. Regardons la même chose pour l'exemple 2. Dans l'exemple 2, on a « je regarde le film », « je regarde le film », « regarde », « présent de l'indicatif ». Qu'est-ce qu'on va avoir avec « après que » ? L'auxiliaire au présent de l'indicatif. « J'ai fini le travail », c'est-à-dire le passé composé. « Je regarde le film », « après que j'ai fini le travail ». Donc, « présent », la première phrase, « j'ai fini », « l'auxiliaire au présent ». La troisième phrase, regardons l'exemple. « Elle passait à l'imparfait », « passer », « le voir », « après qu'elle avait fixé rendez-vous ». Donc, c'est l'auxiliaire qui est à l'imparfait, « avait fixé ». Je pense que vous pouvez voir ici qu'il y a une concordance des temps. Qu'est-ce que ça veut dire la concordance des temps ? C'est-à-dire, on a un temps simple dans la première partie et dans la deuxième, un temps composé. Dans le temps composé de l'indicatif, qu'est-ce qu'on fait ? On conjugue l'auxiliaire. Autrement dit, si on veut reprendre ici, la première partie, on a le présent, « après que », on va mettre le passé composé, c'est-à-dire l'auxiliaire au présent plus le participe passé du verbe. Voilà. Bon, le présent, je regarde et j'ai fini le travail. Deuxièmement, si on a l'imparfait, dans l'imparfait, elle passait le voir après qu'elle avait fini. Donc, l'imparfait, le plus-que-parfait. Plus-que-parfait, auxiliaire à l'imparfait. Bien, passons maintenant à « avant que ». Je pense que pour « avant que », c'est très clair. Regardons les exemples. « Il se lève toujours avant qu'il fasse jour ». La deuxième phrase. « Nous nous sommes engagés avant qu'on soit sûr du résultat ». Bien sûr, vous avez vu, avec « après que », on utilise le subjonctif. Donc, le problème ne se pose pas. Bien, pour conclure, avec « avant que », puisqu'on vient de l'avoir, donc, avec « avant que », on utilise le subjonctif. C'est clair. Avec « après que », attention, on s'arrête. Si on utilise le présent, on va utiliser le passé composé. Si on utilise l'imparfait, c'est le plus-que-parfait. Le futur, c'est le futur antérieur. Alors, plus-que-parfait, futur antérieur, passé composé, c'est l'auxiliaire qui est conjugué au temps de la première phrase. Au revoir et à la prochaine vidéo.